J'ai l'honneur de vous annoncer que la lauréate de cette année est Alice Develet pour son titre « Tomber du ciel » sorti chez l'Iconoclaste. Ce texte est le récit d'une jeune femme de 14 ans qui souffre d'anorexie mentale et qui va être internée en hôpital. Plus qu'un récit intime, c'est pour le lecteur une immersion dans la maladie de l'anorexie qu'on connaît mal, voire très peu. Ce que nous avons également apprécié, c'est le refuge que va trouver Alice dans l'écriture puisqu'elle va nous livrer tout au long du roman son carnet intime. Important aussi, c'est le lien qu'elle va entretenir avec notamment sa mère et la sororité qu'elle va établir avec les autres patients de l'hôpital. Voilà, un très bon roman coup de poing cette année pour notre prix Première Plume. J'ai voté pour « Tomber du ciel » parce que c'est un roman nécessaire. On a envie de se combattre avec elle, on a envie qu'elle s'en sorte. C'est coup de poing, c'est glacial, c'est à lire. Il me semble que c'est un roman juste, très bien écrit, dans lequel on est transporté et qui est vraiment utile. J'ai adoré le livre « Tomber du ciel » chez l'Iconoclase parce qu'on y apprend beaucoup de choses sur une maladie qu'on ne connaît pas forcément, en tout cas quand ça ne nous touche pas, nous ou un de nos proches. On a vraiment l'impression d'être dans cette chambre d'hôpital avec cette jeune fille. Il y a un petit côté un peu voyeur qui peut paraître malsain, mais c'est un livre qui est vraiment bien écrit. On se prend d'une empathie pour cette jeune fille. C'est aussi l'histoire sous-jacente de la famille, en fait. Famille éclatée, qui est divorcée. Et donc, une enfant qui doit se construire dans ce contexte-là. Et en fait, c'est pour ça que je vous lirai aussi une phrase du livre où on dit qu'une phrase, ce n'est pas que les mots, c'est aussi une sentence qui peut vous coûter toute une adolescence. Donc voilà, c'est aussi mettre l'accent sur l'adolescence d'une enfant qui va se construire dans des difficultés et qui peut partir sur ce type de pathologie. Un témoignage totalement effrayant, il faut bien le dire, sur la médicamentation introuvable pour soigner cette maladie qui est l'anorexie. Parce que lorsque la narratrice rentre à l'hôpital, elle mesure 1,64 m et elle fait 36 kg. Donc on comprend bien qu'il y a un problème. Et il y a des scènes absolument éprouvantes, que sont par exemple les scènes de la pose de la sonde pour la nourrir de force. On l'envoie au sixième étage, celui de la psychiatrie, parce qu'elle se révolte, elle se déchaîne. Il y a une violence contenue dans ce roman, mais aussi une écriture qui n'a rien de larmoyante, mais qui est tout en colère. Et ça, c'est rare, je trouve. Ça prend aux tripes, ça dégage, ça déménage et ça fait du bien.